bon les bichons j'espère que ça roule c'est Laurent Jaquet pour LJVS aujourd'hui on y a le goût on y a le feu toute cette semaine je suis super content parce que il y a Romain et son équipe mon pote Romain Finet de TPF plomberie comment vas-tu Romain ça va bien tranquille bon bah nickel donc eux ils sont spécialisés dans le Wisman Wisman voilà vous faites plein d'autres choses et puis ensemble bah on va faire les tubages des cheminées il y a Seb qui continue à faire le staff mais je voulais surtout tout bien filmé et tout pour voir un petit peu vous montrer comment ça se passe et puis on va aussi surtout mettre les clim donc alors en gros on va mettre une clim on va changer la clim qui a là-haut parce qu'on va mettre un bisplit c'est ça et on va en mettre une au studio ouais donc après on va faire un petit tour avec Romain il va tout nous expliquer et on va en mettre aussi à la maison alors Romain pour tous ceux qui te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter un petit peu et ben Romain société TPF à Grenoble artisan plombier chauffagiste voilà du coup je suis venu chez Lolo pour installer la clim donc ça fait quelques années maintenant que je le connais donc on va installer une unité de 5 kg en Wisman unité de 3,5 kg et un bisplit dans la maison pas mal de boulot en perspective ok donc toi tu bosses quasiment qu'avec Wisman et tout qu'est ce qui est de bien chez eux pourquoi pourquoi tu bosses avec Wisman et pas des kines ou pas autre chose alors je travaille plus avec je suis installateur proactif Wisman ça se voit je suis installateur proactif Wisman c'est à dire qu'en fait je vais en formation chez eux à peu près grosso modo un mois par an d'accord à peu près de formation donc c'est des produits que je connais par coeur et l'énorme avantage que j'y vois par rapport aux autres fabricants c'est qu'on est en direct en fait d'accord on travaille pas avec avec un argérien contre maistre contre Célo etc on travaille en direct donc quand j'ai du SAV à gérer ou des commandes à gérer c'est de l'instantané d'accord j'ai une réactivité que je peux pas avoir et puis j'ai la force d'un réseau derrière quand même qui est quand même important quoi le réseau proactif c'est vraiment un réseau où on se tire pas entre les pattes entre artisans et on s'entraide quand il y a besoin ouais et puis Wisman c'est Wisman quoi ça reste Wisman voilà mais voilà j'ai un collègue qui est tombé du toit il y a quelques années qui a eu besoin d'un coup de main je suis allé lui filer un coup de main directement ok voilà bon nous on va essayer de pas tomber du toit hein bah de façon je laisserai tes coordonnées dans la description donc on va voir ça tiendra peut-être pas tout dans une vidéo on va peut-être en faire deux mais comme ça sera intéressant vous allez pouvoir voir les gars bosser et puis en plus tu es venu avec tes deux ouvriers ah j'ai un ouvrier Fabien Fabien et Chideric mon pote électricien qui va s'occuper des mises en service d'accord ok super et puis je voulais rajouter un dernier truc tu te déplaces un peu toi ou parce que toi tu es dans la région de Grenoble je viens pas jusqu'à Saint-Etienne en temps normal je suis venu pour toi mais en général je bouge autour de Grenoble jusqu'à 30-40 bornes autour de Grenoble d'accord sans aucun problème mais voilà on est allé jusqu'à lyon mais on y va pour des clients on n'a pas besoin on a suffisamment de boulot à Grenoble ouais donc toi tu vois là tu on parle de génie climatique on va faire des clims et tout mais toi tu fais de la chaufferie granule tu vas chaleur chaudière granule chaudière gaz chaudière fuel je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est énergie renouvelable je fais même de la salle de bain à clé en main ouais moins poussée que l'étienne certes mais j'ai pas j'ai pas la capacité technique pour faire tout ce que tu faisais mais par contre on fait des salles de bain clé en main etc avec la faïence et tout bon bah les bichons on vous montre tout ça moi ce que je te propose c'est que tu nous fasses déjà un petit tour pour que les bichons se rendent bien compte ce que je te propose c'est qu'on fasse déjà un petit tour et que tu nous explique un petit peu ce que vous allez faire ok allez c'est parti du coup on va installer aujourd'hui la clim on va changer le mono split de l'atelier que vous aviez vu dans une vidéo il ya quelques années un mono split de 3 kg 5 en atlantique sur lequel on va installer un bisplit de chez visman donc on va mettre un 5 kg dans l'atelier et maintenant qu'on a une extension avec le studio on va mettre un 2 kg 5 dans le studio donc on va faire le tour à l'intérieur je vais vous montrer à peu près où on va passer pour l'instant on passait là on passait au dessus de la spiro et puis on rentrait là on va changer la disposition on va changer la position de l'unité pour que ça puisse refroidir un peu plus alors du coup voilà l'unité là c'est l'ancienne unité atlantique donc là on a une 3 kg 5 celle là on va la virer on va virer les goulottes on va faire le pop down à l'extérieur pour récupérer le gaz là on va installer le 5 kg l'unité de 5 kg pour la pièce à peu près on a grosso modo 40 mètres carrés avec un bon volume donc on mine 5 kg pour la partie atelier on va la mettre le plus haut possible en laissant une bonne surface pour pouvoir récupérer pas mal d'air quand même et avoir un bon brassage même si on n'est pas dans le sens de la longueur on aura un bon brassage que l'unité elle a une position 3d et vous verrez ça fonctionne pas mal on va passer en chemin à l'extérieur et on va aller faire l'unité qui est dans le studio on va voir du coup je fais comme chez moi très comme chez toi bon alors là du coup c'est la pièce qui est un peu délicate en fait on va démonter deux trois appareils qui sont là bas le store le fond vert etc et on va aller caler l'unité hors champ dans la partie bleue que vous avez là haut de telle façon à ce qu'elle puisse refroidir ou chauffer le studio du coup là on va se retrouver avec percement de la partie en bois avec de la scie cloche carottage vous verrez avec une carotteuse à sec donc plus aspirateur et ensuite on fera les raccordements d'unités à l'extérieur tous les écoulements seront en gravitaire parce que derrière on a des des cheminements de de pluvial donc du coup normalement devrait tout sortir en gravitaire à l'extérieur voilà on va voir dans la maison allez on va faire le tour de la maison on y va bon les biches attends je relève mon masque ouais ouais bon du coup là je vais vous montrer comment est ce qu'on va faire pour la deuxième unité là bas je vous ai montré pour la partie atelier et studio là on va faire pour la partie maison donc là du coup c'est l'extension qui avait fait laurent donc là on va mettre une unité qui va être posé au mur on l'a pas on la pose pas au sol parce que il y aura peut-être des finitions posé au mur ici on va avoir une unité qui va aller pour alimenter en haut tout l'espace vie du deuxième étage on installera un split mural comme dans l'atelier vous verrez et ensuite on va passer en plainte sur la façade en goulotte on va ceinturer la façade et on va remonter sous la fenêtre pour installer une console donc du coup on va avoir des goulottes qui vont ceinturer la maison alors les goulottes on a fait le point avec laurent et avec sa femme on est parti sur ce solution la goulotte parce qu'à l'intérieur ils sont en train de terminer du coup pas mal de choses et surtout quand ils feront la façade on les encastrera dans la façade donc si c'est une isolation ou pas où on fera des rainurages on verra mais du coup on va ceinturer et là on va remonter pour l'alimentation électrique on ira se prendre dans l'alimentation électrique qui est à côté sur le la pièce qui est à côté et du coup vous verrez on a deux unités de 6 kg qui seront posés de chaque côté voilà du coup c'est pour ça que pour les finitions vous vous inquiétez pas sur la façade ça sera pas hyper esthétique comme quand on fait à l'intérieur où on doit vraiment faire un micheteau en suivant tous les angles etc ils voulaient qu'on passe comme ça parce que le plus important c'était qu'à l'intérieur ce soit vraiment nickel qu'on touche aucune moulure etc pour que vraiment ça reste très propre dedans bon donc du coup dehors on va faire de notre mieux ça sera peut-être pas le plus esthétique qu'on va faire pour le moment mais dans un deuxième temps on viendra faire des finitions etc quand on en sera au moment de la façade bon du coup maintenant on a fait le point sur l'extérieur je vais aller vous montrer à l'intérieur où est ce qu'on va poser les unités bon du coup je vais vous montrer là où on va installer la console donc à la base on était parti pour mettre un split mural là bas voyez en haut là va y avoir le poil à bois on était parti pour mettre un split sauf qu'en fait le split avec les moulures ça faisait vraiment pas beau et ça allait vraiment dénoté dans l'esthétisme de la pièce donc du coup on a changé d'avis c'est laurent qui m'a appelé qui m'a dit ça va pas aller que tu as pas autre chose donc du coup on a vu avec vis man on a un système de consoles les consoles je sais pas si vous connaissez c'est un truc un peu comme des radiateurs qui chauffe ou qui climatise mais qui sont posés en bas donc du coup là on va aller sous la fenêtre là où il y avait Seb on va mettre l'unité là bas dessous et on sortira direct sur la façade c'est pour ça vous voyez que je vous avais dit qu'on allait essayer de faire les finitions à l'extérieur parce que là tout est terminé tout est en train d'être poncée et peint du coup ça aurait pas fait beau de cheminer des goulottes de partout dans la pièce donc là le la console le ventilo convecteur il va être à peu près sous la fenêtre le ventilo convecteur il va être là on va carotter la partie bois avec une scie cloche à bois et on va carotter la façade avec la carotteuse il n'y a pas de bois ah c'est pas du bois ça non c'est du staff non mais c'est des staffs que vous avez mis j'ai cru que c'était des bois que tu avais fait mais vous êtes des fous et ben on va carotter directement du coup non mais du coup là on a des là on a des staffs en plâtre donc du coup on va pouvoir carotter directement à l'endroit où on va sortir et du coup sortir et aller arriver directement dans la goulotte à l'extérieur ça c'est pour la partie cuisine etc on va aller vous montrer la partie pièces de vie à l'étage alors là ça correspond un peu plus aux habitudes de travail qu'on a chez nos clients c'est à dire que là on est dans une partie où actuellement ben laurent vit donc du coup c'est une partie où il faut faire vraiment attention en termes de poussière de propreté donc là on va avoir là on a une grosse pièce centrale là on va installer une unité de 3,5 kg donc grosso modo environ 30 mètres carrés le but n'étant pas de refroidir complètement parce que de toute façon ils n'ont pas besoin de ça c'est vraiment de rafraîchir donc c'est pour ça qu'on n'en met pas dans chaque pièce mais qu'on rafraîchit de façon centrale en ouvrant les pièces on arrivera largement à refroidir tout cet espace là donc là on va avoir une unité qui va rentrer là aux chausses pieds on va être clair ensuite on va on va passer les goulottes par cette chambre va traverser cette cloison là on va passer par cette chambre on va ceinturer sur ce mur on va passer au dessus du radiateur et on va ressortir là bas sur la façade donc là c'est pareil esthétiquement on avait deux solutions c'était soit on passait la goulotte le plus haut possible avec une pompe de relevage mais dans une chambre c'est pas le plus agréable parce que ça fait du bruit et c'est pas super soit on passait au milieu là on a pu se permettre de passer au milieu parce que laurent nous a proposé en fait de caissonner la goulotte et de l'inclure dans un habillage de telle façon à ce qu'on la voit pas donc du coup c'est pour ça qu'on garde des écoulements en gravitaire sur le sur cette pièce et qu'on ne s'embête pas à mettre une pompe de relevage qui va être gênant en termes de bruit pour la personne qui dort dans cette pièce bon maintenant je vous ai tout expliqué donc on va aller au boulot et on va commencer par les tubes âges parce qu'il ya quand même des choses à faire au l'entretien de la clim c'est qui qui l'a fait quoi là j'accroche les cordes pour la ligne de vie du toit donc là vous mettez en place une ligne de vie ouais bon les bichons c'est super intense moi je vais essayer de filmer un petit peu tout je verrai pour vous faire surtout des belles images parce que bon là ils sont déjà trois donc ils n'ont pas besoin d'un quatrième mec entre les pattes donc moi mon boulot ça va être de filmer de vous faire un petit peu des images et puis il ya sûrement ce qui va m'aider aussi un petit peu enfin bref on va essayer de vous faire quelque chose de cool alors là pour l'instant ça on n'y filme pas particulièrement mais moi j'avais laissé mes cheminées en attente et parce que je m'étais dit je sais pas peut-être qu'un jour j'allais peut-être y faire on va dire un chapeau un peu sur mesure et du coup on a décidé de mettre du chapeau standard qui va aller très bien qui est très sécurisé et tout et donc du coup bah ça c'est ce qu'ils sont en train déjà de préparer avant de tuber ils sont déjà en train de préparer la mise en place des chapeaux de cheminée standard donc toute façon comme je t'ai dit on va tout montrer on va tout expliquer puis voilà on fait au mieux comme d'habitude pour toi on espère en tout cas que ça va t'inspirer et puis c'est intéressant de les voir bosser parce que comme ça toi si tu as des projets des travaux à faire et bien ça peut te rassurer par rapport à voilà à d'éventuels travaux que tu auras à faire plus ou moins dans le même genre comme ça tu vois un petit peu comment ils bossent puis bon moi Romain je l'aime beaucoup c'est un collègue on se connaît maintenant depuis longtemps et il bosse super bien c'est que donc c'est pour ça quand quand nous avec Carole on s'est dit on voudrait faire installer ça je me suis dit tiens faut absolument qu'on prenne quelqu'un qu'on connaît et qui maîtrise à fond son sujet et bon bah là avec ça c'est nickel ça va préparer le mortier pour sceller les chapeaux de toiture bon alors tu vois la Chilbe Eric vient déposer la clim qui était à l'intérieur de l'atelier et on voit bien que même si j'ai un système d'aspiration de poussière et tout l'entretien c'est très important parce que ça doit faire à peine de la un an qu'elle y est, peut-être un an, un an et demi, et regarde déjà la merde qu'il y a dedans. Tu vois ? Bon, ça, c'est... Il n'y a jamais autant de merde dans une maison, mais là, avec l'atelier, même si j'ai une bonne aspiration, tu vois, toutes les poussières, elles étaient venues se mettre dedans. Donc ça, ça veut dire que pour la prochaine fois, pour les prochaines clims qu'on va installer, qui nous installent, il faudra bien que je me mette un rappel au moins tous les 6 mois ou tous les ans de faire un bon entretien. Ça, c'est vraiment important, il faut que vous y regardiez. Bon, Childeric, l'entretien, tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, l'entretien, il dépend énormément de l'endroit dans lequel est installée la climatisation. C'est-à-dire que si on est dans un endroit qui est très exposé, comme c'est le cas ici, il faut faire un entretien soit trimestriel, soit tous les 6 mois à peu près pour nettoyer le filtre et vérifier au-dessus que les éléments filtrants soient bien propres. Parce que si c'est pas propre, ça nuit à la qualité des échanges et par là même, ça nuit au fonctionnement de la climatisation. Ok, bon, bah nickel. Merci. Bon, vous avez fait quoi alors du coup, là-haut ? Là, pour l'instant, on va sceller juste les boisseaux. Comme ça, ça va commencer à tirer et puis après, on pourra tirer le boisseau avec le vent qu'il y a là-haut, ça va vite tirer. Malgré le froid, je pense. Et puis... Et cet après-m'tubage. Cet après-m'tubage, ouais. Bon, et les gars, pour l'instant, on va déjà casser une graine. Allez, à table ! Allez, à table ! Sous-titrage ST' 501 Ben, y'a plus rien, hein ? Avec ma seuil, il est dans les mains ! On va remonter un peu. Non, laisse-le dépasser. Laisse-le dépasser en bas. On est sortis, là ! On est en bas ! Ce que tu vois, après, regarde, normalement, moi, j'ai ça. C'est juste ce raccord, là, tu vois. Ah, mais ce raccord, là, c'est... Ah, lui, il se visse. Mais c'est ce que j'ai dit ! Ah, moi, j'ai pas écouté. C'est ça qui est merrié, tu visse, en fait, directement sur le tuyau. C'est bien, ça va bien. Est-ce que tu peux ? Mais est-ce que tu crois qu'ils m'ont donné le bon raccord, ou pas ? Ça peut pas être l'inverse, hein ? Non, mais s'il y a que ça, c'est qu'ils se sont trompés, il faut que je leur commande un, hein ? Il y a un mètre, là ? Là, là, là. Ah, ouais, putain, donc ils m'ont pas donné de bon truc, c'est blaireau, putain ! Enfin, je dis c'est blaireau, et ça se trouve, c'est moi qui ai commandé. Et ce qu'on fera, c'est que... Vous le remontrez pour qu'il soit quasiment à ras. Ouais, tu nous donnes la cote. Ouais. Donc on fasse ça, comme ça, ici, t'es que en noir, en dessous. Bon, les bichons, alors là, c'est un peu le bordel, ils sont en train de finir sur le poil le premier tubage, donc ça, ce sera le tubage du poil à granulé. Donc ils sont en train d'installer le collier qui va retenir le tubage, donc en gros, qui soutient le tubage, qui empêche le tubage de redescendre dans le conduit. Et on voulait raccorder en bas avec Childe Eric et Seb, mais en fait, le raccord que j'ai commandé, eh bien, c'est pas le bon. Je me suis gouré dans le diamètre, c'est ça, quand tu fais 200 trucs à la fois. Donc bon, c'est pas drama. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre légèrement en retrait. Moi, je vais recommander un raccord et on le mettra dans un deuxième temps parce que pour l'instant, ce qui compte pendant qu'ils sont là et tout, c'est surtout qu'on tube les filets et qu'on les mette en place. Donc là, je m'apprête à refaire décoller le drone pour vous filmer le deuxième tubage, la deuxième partie, où là, ça va être le four à pain. Allez, c'est parti. Regarde ça, si c'est joli. On va laisser poser. Ouais, c'est pas mal. Un, un, un... Un, un... Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis à 5 cm du sol C'est coucou à la caméra Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas, je n'entends pas C'est Childé qui doit dire déconner Bon, on a fini les tubages Terminé pour le toit On ne remonte plus là-haut, on a enlevé l'échelle Maintenant on va attaquer les clims du studio Et de l'atelier On va essayer de terminer ça aujourd'hui Nickel Tu prépares quoi là Childéric ? Je suis en train de sortir Les liaisons frigo et l'évacuation Des condensables pour aller directement à l'extérieur Donc j'inverse les raccords d'origine Parce que sur ces clims tu peux les inverser Les raccords d'origine ? C'est ça, exactement On peut faire sortir soit le raccordement derrière l'unité A droite ou à l'arrière Tu utilises quoi là comme machine ? Une carotteuse à sec C'est quoi ça ? Ça permet de carotter sans se coucher par terre En mettant de l'eau de partout Tu vois ce que je veux dire ? Donc là ça aspire en même temps la poussière La merde et tout ? C'est le fait en fait d'aspirer Puis refroidir la carotte Ah bon ? Ouais D'accord Et ça marche dans le plancher etc Faut que la carotte soit pas trop fatiguée On a un centreur mais là je vais pas en avoir besoin Hop Tu peux me la déclencher s'il te plaît ? Musique 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 Ça marche exactement pareil dans le plancher en fait L'avantage de cette machine c'est qu'elle a une micro percussion Et que du coup elle avance pareil dans le plancher en fait D'accord Franchement elle carotte à la main et surtout elle est débrayable Parce que les carotteuses on a tous fait des carottages à la main En les coinçant entre ses pieds etc Cette machine là elle a un avantage c'est que quand elle bloque Au lieu de t'arracher le poignet et l'épaule elle débraye Donc du coup il faut juste avoir un peu de force pour la tenir bien en l'axe Quand t'es sur des gros diamètres Mais je te montrerai il y a un système de centreur qu'on fixe au mur Par rapport au système de carotteuse qui est pas mal Alors du coup c'est quoi ton système de centrage C'est quoi la marque de cette machine là ? Maxima c'est pas très connu c'est une marque italienne Donc c'est assez sympa En fait on a un système de centrage Il y a deux systèmes pour les petits diamètres On a un centrage qu'on met à l'axe au fond Qui vient en butée Donc du coup pour faire l'empreinte Il rentre dedans Après on l'enlève et on met la carotte dedans Et le système pour les gros diamètres c'est ça 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 vient se fixer au mur C'est vraiment beaucoup mieux que les systèmes comme les bâtis de chez Rems Ou chez Diagère que moi j'utilisais Tu vois en fait on vient mettre une vis de fixation au mur La carotte elle vient prendre autour Et du coup on vient directement dedans Du coup il n'y a plus l'histoire du trou de fixation Qui emmerde quand elle est en apparent Du coup ta carotteuse elle est autoportée par le système Parce que là du coup t'es pas obligé de la mettre sur un bâti Je la mets jamais sur bâti Elle va pas sur bâti D'accord Et en fait celle là elle fonctionne à sec Vraiment sans eau C'est vraiment une particularité Et même sur du bâcher Donc le seul endroit où c'est toujours un peu chiant C'est sur les pierres de taille Parce que ça bouge etc Mais sinon on est plus emmerdé Puis qu'on a cette carotteuse honnêtement J'ai plus jamais nettoyé tous les murs de l'habitation Tu sais même si j'avais le système d'aspirateur Franchement Il y en a un qui était sceptique au début C'était Fab Il était sceptique avec cette machine Et maintenant il l'utilise quand même pas mal Ça me rappelle Ça fait du bruit mais ça me rappelle Ouais ça fait du bruit J'avais pas mis le casque là je l'ai senti Papa dans maman Ohlala regarde ça on dirait que c'est fait pour Wisman c'est vraiment la classe Là on va préparer les liaisons frigo Pour l'unité intérieure de 5 kilos En 1,5 Et l'unité intérieure de 2,5 kilos de l'autre côté En 1,5,3,8 Ok donc là c'est un bisplit Donc c'est à dire que ce sera la même Une unité extérieure pour 2 intérieures C'est ça tout à fait C'est vrai que toi t'es bien équipé aussi Ça c'est l'équipement dont je t'avais parlé en sortiment Alors il y en a qui sont au taquet de L-box Et d'autres qui aiment pas les L-box Donc voilà donc moi j'ai quasiment que du L-box Donc là dedans on s'intreuse électrique Regarde attends il y en a une elle est pour toi Je sais plus où elle est tiens Tu sais où elle est femme ? Regarde c'est peut-être une certissage ou une mort certissage Je crois que c'est celle-là Ouais elle est celle-là Non la sienne Non non elle n'est pas là C'est un laser alors où tu as lumié Elle n'y est plus là Elle n'y est plus Voilà on a tout ce qui est certissage Tous les morts de certissage Ah ouais regarde mais c'est bizarre Oh mais qu'est-ce que c'est ? Regarde il y a marqué quoi ? En fait il y a un mec qui n'aimait pas trop les L-box alors du coup on a troqué Là on a tout ce qui est laser, visserie etc Là on a le chalumeau à l'hydrogène dont je t'avais parlé O-HM de chez Castellan Exactement Donc ça c'était top On a le chalumeau, les PVC 32,40 Là on a tout ce qui est accessoires Là on a tout ce qui est en tant que bon chauffagiste Toutes les vannes qui sont rangées Et tu vois quand c'était mon camion avant d'être le camion des gars J'avais déjà commencé à écrire du coup à étiqueter Et oui ils ont continué du coup c'est pratique Parce que quand l'apprenti au début il ne connaît pas trop Moi j'ai toujours tout étiqueté En plus tu vois on en parlait ce midi Dans le style de responsabiliser l'apprenti C'est l'apprenti qui gère le stock du camion C'est l'apprenti qui gère le stock du camion Il gère le stock du camion quand il manque Il sait exactement où il est Il sait où c'est rangé Et comme ça il n'y a pas de je ne sais pas où c'est etc Puis ça responsabilise aussi un petit peu Et c'est pas mal Donc là on a toute la partie certissage après Petit à petit on finit le stock qui nous reste en viega Et on est en train de tout basculer en ma presse Et après donc j'ai bérit J'ai bérit ma presse Et là on est en train de finir aussi notre stock de multicouche Et on bascule tout en volex Donc voilà on en avait parlé déjà Après on a encore un peu de bazar là dedans Mais c'est tout rangé Quand je dis bazar c'est que Tu vois il y a pas mal de matos C'est ce qu'on disait dans le camion Là c'est toute la partie chalumeau, soudure au plomb etc Là dessous c'est tous les gros outillages de chauffagiste Les grosses clés Et puis on a des cintreuses en main aussi Celles-là elles sont pas mal C'est pas comme des virax que tu mets au genou C'est des grosses que tu prends en main Où tu ne te défonces pas les genoux D'accord Après c'est des trucs spécifiques de toutes les chaudières de chez Bissman par exemple Là c'est toute la partie arrimage Et là c'est tous les outils dont on n'a pas besoin dans la caisse Des trucs dont on se sert Là c'est ce qui nous reste encore en soudure pure Ça c'est une petite dédicace pour Eric le Carleur Alors tu vois parce qu'il était en galère Alors attends Ça ça vient se visser dans le mur Là dedans on vient mettre les platines coudées en 16 Ça vient visser comme ça dans le mur Et là du coup on n'a rien qui sort Donc si je te prends une platine coudée Tu sais les platines triangulaire qui viennent se visser par exemple Et bien elles viennent on les vise par derrière Du coup ta platine elle vient dépasser comme ça du mur Ah ouais ouais c'est pas mal Et du coup là t'es pile à ton entraxe de 15 D'accord Au ras du mur Et le Carleur il vient pas t'insulter en te disant Oh c'est la merde le plombier c'est un connard avec ses platines robu fixe Parce que le plombier il a prévu ça Ouais Ah ça j'en avais aussi ça c'est la vise Voilà Petit bouchonnage en sortie de mur Comme ça Ouais Le Carleur quand il vient il coupe l'eau il enlève ça Il fait son trou pile en diamètre 22 Et terminé il n'y a pas de jeu Il n'y a pas le plombier qui a fait un gros trou Avec sa rosace qui ne couvre pas tu vois Ouais ouais Donc ça c'est pour Eric parce qu'il ne savait pas trop quoi mettre Ça existe pour information ça Ça vaut 4 fois moins cher à peu près qu'une platine robu fixe Ah ouais ouais Quand on rapporte ça au prix avec les platines coudées D'accord Donc ça c'est pas mal Mais ça c'est surtout lors des incortos quoi Toi t'as une petite chaîne T'as un petit compte insta Un compte insta ouais que j'essaye de faire vivre un petit peu Mais j'ai pas trop de temps Là on est en train de faire une petite chaîne YouTube Un petit truc aussi Mais on refait le site internet pour avoir un truc un peu plus vivant quoi C'est Romain le plombier Romain le plombier Non mais écoute voilà là où après on a tout ce qui est barre tu sais de cuivre les chutes On a pas mal de couronnes Ça je te montrerai tout à l'heure C'est les couronnes frigo Alors ça ça paye pas de mine Ça ça se rentre à l'intérieur des tubes frigos pour pouvoir les tordre D'accord Parce que ceux qui n'ont jamais fait de la climatisation ou de la pompe à chaleur Il faut savoir qu'on a des diamètres qui sont à peu près ce diamètre là intérieur Quand vous devez y tordre à la main sur du recuit Neuf fois sur dix ça plie Et du coup ça ça se met à l'intérieur Et du coup tu peux faire des cintres Autant que tu veux comme ça tu le tords pas Ça on te montrera lors des raccordements des unités On va s'en servir de toute façon on se sert quasiment plus que de ça Ok Donc voilà Ça c'est toute notre partie chauffage avec neutraliseur de condensat C'est simple maintenant c'est en train de devenir obligatoire Mais ça moi j'en mettais déjà même sur les chaudières Chaudières à condensat J'en ai toujours mis moi Bah ouais bah t'es en avance parce que maintenant ça commence tout juste à être obligatoire Ça fait 5-6 ans que j'en mets Tout le monde gueulait parce que c'est un peu plus cher 70 balles à chaque fois les gars Ouais mais je leur disais bah ouais mais bon c'est pour pas Tu recrushes pas d'acide Voilà c'est pour pas rejeter d'acide Bah ouais Donc c'est bon j'avais 5-6 ans d'avance Ah ouais exactement Et ça Ça paye pas de mine ça c'est débile je m'en fous de la marque Là c'est des sangles de portage Ça pour les gars Même quand on a un apprenti qui est un peu crevette Et bah on arrive à porter à deux des appareils qui font quasiment 200 kilos Putain Voilà donc Et on voit là sur le dessin la nana elle a l'air souriante Ouais elle porte une machine Elle porte une machine à la mer Ils sont bons là dans le marketing Je te montrerai j'ai une petite vidéo de ça Où on porte un grand DRV Tu sais en clim qui fait 1m50 de haut Et du coup il tangue comme ça Ça tient bien mais voilà quoi Ok Et dehors on a pas mal de cuivre En fait qui est pas apparent Tu sais souvent t'as les plombiers qui ont un tube PVC En fait nous dessus on a un tube mais avec clé Donc en fait il est fermé à clé et dedans on a tous nos cuivres Donc là tu vas sortir pour y rallonger là Ouais pour pouvoir sortir de la traversée de mur Donc là on va sortir les liaisons frigo On va vérifier qu'on est bien emboîtés Hop le 1,5 c'est certi Ça tient bien Ça tient bien 1,4 c'est mort de pression On a peu de marge Et là j'avais passé la liaison avant Et du coup on revient pour pas que ça condense Bon bah on va passer dans le trou Bah j'étire ! Elle est nickel là Elle est pas trop grosse Elle a bien sa place là Ouais je suis bien content Non non bah non c'est pas grave C'est un studio et puis si derrière Y'avait pas le choix avec les montants et tout Elle est très bien Fab tu peux me donner une tube s'il te plaît ? Donc la assèlement chimique les gars Ouais tu devrais retirer au fur en mesure Parce que là tu te feras pas compte Je vais te faire brider la cartouche à ta nuit là Ouais c'est ce que je regardais en fait J'ai du mal à doser avec ça du coup Ah bah non faut plus enlever Non non mais c'est énorme Parce qu'en plus le scellement chimique C'est super difficile à mettre à chaque fois C'est en hiver hein ! Ah ouais c'est... Tu sais quoi c'est toujours pareil On préfère en mettre trop que pas assez Sur le scellement chimique Là je crois que je suis pas mal mais regarde Regarde à l'avancement Une cartouche pour trois trous normalement Ouais bah là Bon les bichons Les cartes sont presque pleines Je sais pas où ils sont passés Je vais aller voir là-bas au studio S'ils y sont pas Ah mais vous êtes là ? Ouais on est là ! Ah mais qu'est ce que vous faites ? Bah on est en train de vider les cartes aussi On est plein à craquer Oh putain vous aussi ? Ouais et puis plus de batterie Plus rien c'est le vrai bordel Allez hop deux fois 300 gigas Oh la brache ! On aura fait 300 gigas Et passé quatre batteries Ah bah là s'il y a pas du rush Ouais prends la Bon bah du coup les bichons Ça va être la fin de cet épisode hein C'est ce qu'on va dire On espère que ça vous aura plu On va vider les cartes avec la team On va recharger les batteries Et puis Bah euh On vous dit à la prochaine Pour le... Pour la suite Oh regarde moi ce monstre Martin tu penses qu'il y a un peu de boulot de montage là ? Il va y avoir du boulot de montage Oh putain le drone je l'ai pas déchargé aussi Je crois qu'il y avait déjà pas mal de trucs aussi Là Martin t'as du boulot hein ? Ouais euh je pense que du coup Cet épisode clim Il y en aura peut-être deux ou trois épisodes hein je pense Ouais même deux je pense Ouais 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 On se qu'il y a de quoi faire Au moins deux ou trois Romain il est bavard hein ? Ouais bon D'ailleurs on va aller les rejoindre On va les retrouver On espère que ça vous a plu Comme d'hab Et bien hésitez pas à commenter Vous pouvez vous abonner Laissez un petit pouce bleu Et comme d'habitude Soyez créatifs Faites de votre mieux Et si possible Du bon boulot Allez yeah ! 3, 2, 3, 2, 3... Attends ! Stop ! Parfait elle va aller pas prendre un gros dentin hein Ouais mais j'ai sur le musée moi Ouais ouais vas-y On a remis les gars hein Les liens les gars C'est pas vraiment plus difficile Dis donc Shildéric là comme ça dans cette position On voit que t'aimes bien le fromage blanc hein ? Rah ah 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 ah. C*** le cul. J'revais essayer, c**pagne. Seb, il rentre des courses ? Ouais j'tais dire que j'ai fait du vélo en mode Tortug-sur. Ah ouais ? Ça caille ? Super Pro